Pour ce troisième cours, nous allons continuer à utiliser le polycopier dans le TD numéro 1 et aborder les différents compas, compas magnétiques, compas gyroscopiques, et les corrections nécessaires pour passer de l'un à l'autre quand on voudra mesurer des relèvements ou des caps. On va utiliser la page 10 du polycopier, qui décrit la déclinaison magnétique. Quand on cherche le Nord, le seul instrument dont on dispose, c'est un compas. Il y a des compas magnétiques, des compas gyroscopiques, on peut imaginer d'autres technologies qu'on abordera plus tard. Pour l'instant, ce sont les deux compas présents à bord des navires. Le compas magnétique est basé sur les phénomènes magnétiques terrestres et utilise une ou plusieurs petites aiguilles qui sont fixées sous un plateau, un disque gradué, et ce disque peut tourner autour d'un pivot dans un bain d'huile. Ainsi, ça permet aux petites aiguilles de se mettre parallèles aux lignes du champ magnétique local. En haut de la page, vous avez le schéma de l'hémisphère Nord, avec les différents méridiens qui convergent vers le pôle Nord, et la position de trois navires qui observent l'écart entre les directions du Nord vrai, le point cardinal Nord, qui est matérialisé par le méridien qui passe par la position de chacun de ces bateaux, et la direction du pôle magnétique Nord. Le pôle magnétique est un point, une région, qui est différente du pôle Nord géographique. Si bien qu'entre les directions du pôle Nord géographique et du pôle Nord magnétique, on peut observer un angle. La direction du pôle Nord magnétique, ce n'est pas exactement un méridien, le chemin le plus court à la surface de la sphère terrestre, c'est plutôt la ligne du champ magnétique qui peut être parfois sinueuse. Localement, on observe l'angle entre ces deux directions, Nord vrai et Nord magnétique, et on constate un angle qu'on appelle la déclinaison. Ce dessin vous montre qu'au même instant, la déclinaison n'est pas forcément la même sur toute la Terre, parce que selon qu'un observateur se situe ici, au milieu ou à droite, il verra une déclinaison qui sera positive, négative ou nulle. Ici, pour un navire qui est à gauche, on voit que le Nord magnétique est vu à droite, on dira à l'est, puisqu'en parcourant l'horizon vers la droite, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, on va du point cardinal Nord au point cardinal Est, et dans ce cas-là, on a vu que sur l'horizon, l'est avait un signe plus. On dira que la déclinaison est égale à plus 5 degrés ou 5 degrés est. Si on est ici, les deux pôles, géographiques et magnétiques, semblent alignés, donc la déclinaison est nulle. Enfin, pour un navire qui serait à cette position, le pôle magnétique est à gauche, à l'ouest, donc on dira que la déclinaison vaut, par exemple, 3 degrés ouest, ou moins 3 degrés, puisque du Nord vrai vers le point cardinal Ouest, on tourne dans le sens négatif, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc la déclinaison dépend, un premier paramètre, de la position où on est sur Terre. Le deuxième schéma vous montre la trajectoire du pôle Nord depuis plusieurs décennies. On constate que le pôle Nord se déplace et on ne peut pas le prédire. Aujourd'hui, on ne connaît pas assez sur le magnétisme terrestre. On se contente de l'observer à partir de mesures terrestres d'avions ou spatiales et on prolonge sa trajectoire. Donc on constate que ces dernières années, le pôle Nord a, en quelque sorte, accéléré son déplacement et il est toujours dans la région Nord. mais on sait aussi qu'il y a très longtemps, les pôles se sont inversés. On fera un cours plus détaillé sur le magnétisme terrestre et les compas magnétiques plus tard. Ça signifie que si le pôle magnétique se déplace, la déclinaison qu'on observe depuis une position sur la Terre va changer d'une année sur l'autre. Ce changement n'est pas gigantesque mais on va en tenir compte et il est donné sur la carte. Sur la carte, vous trouvez une rose parce qu'elle est dessinée en rouge-rose et cette rose vous indique sur son axe la valeur de la déclinaison dans cette région de la carte. Sur la carte, on peut en trouver plusieurs puisque la carte, même si c'est une zone restreinte de la surface terrestre, manifeste déjà des changements dans la valeur de la déclinaison. Donc on a une rose, par exemple, ici. Là, je suis en haut à gauche de la carte. Et sur cette rose, je lis pour ma carte, ma carte qui a été publiée en 2016, que la déclinaison vaut 2,40 degrés ouest. C'est mesuré pour l'année 2015. Et chaque année, ça change de 9 minutes vers l'est. Le changement annuel est précisé entre parenthèses. Au milieu de la carte, en bas, une autre rose nous dit que la déclinaison vaut 2,20 degrés ouest. Et le changement annuel est de 8 minutes est. Sur la carte de Brest, uniquement deux roses. On en a parfois moins, parfois plus. Ça dépend de l'information disponible et de la vitesse à laquelle ça a varié d'une année sur l'autre ou d'un point vers l'autre. Donc on va faire quelques calculs pour donner un exemple de déclinaison calculée à partir de la carte pour une année en cours. Imaginons que sur la carte, on a une déclinaison donnée en 2005 et qu'en 2005, à proximité du navire, l'information lue est 4,15 degrés ouest. Le changement annuel de 9 minutes vers l'est. La question est de savoir quelle est la déclinaison en 2010. Donc on va partir de la valeur de 2005 et rajouter le nombre d'années multipliées par le changement annuel. Donc j'ai détaillé ce calcul ici. On va faire quelques exemples avec les exercices qui suivent. Donc k degrés 25 minutes ouest plus de 2005 à 2010, on a 5 années. Donc 5 fois 9 minutes, 45 minutes. Si on l'écrit avec les degrés, ça fait 0 degrés 45 minutes vers l'est. Ou bien on raisonne avec est et ouest, sachant qu'ils se retranchent l'un l'autre. Ou bien on passe sur la calculatrice au signe plus et moins. Plus pour l'est, moins pour l'ouest. Le résultat c'est 3 degrés 40 minutes ouest. Ou encore, moins pour l'ouest, 3,7. Alors comment on passe des 40 minutes au 7 ? On sait que dans 1 degré, on a 60 minutes. Donc si on veut transformer les 40 minutes en degrés, il faut les diviser par 60. Alors diviser par 60, ça revient à écrire. Je divise 40 d'abord par 10, et ensuite par 6, ou par 6, et ensuite par 10. Le multiple de 40 est le plus proche de 6. C'est 6 fois 6. Donc 6 fois 6 divisé par 6, et ensuite multiplié par 1 dixième. Donc ce qui nous fait 6 fois 1 dixième. Pardon, c'est 6 fois 7, 42, qui est le plus proche. Donc 7 dixième, et 0,7 degré. Donc voilà comment les 40 minutes ont été transformées en 0,7. Ici, on cherche une seule décimale. On ne cherchera pas à en prendre davantage. Tout simplement parce que la déclinaison va servir à corriger ou à lire des valeurs sur le compas, qui est graduée en degrés, éventuellement en demi-degrés, mais jamais mieux. Les pilotes automatiques, aujourd'hui, peuvent être programmés au dixième de degré. Pour cette raison, on fera les calculs au dixième de degré. Donc voilà un exemple de calcul de la déclinaison et du passage des minutes au dixième de degré. Pour s'entraîner, on a à la fin du TD l'exercice numéro 2. Donc on va faire ensemble le petit A. La question est d'utiliser l'information lue sur la carte et de calculer la déclinaison en 2010. Donc, pour l'année 2010. Je vais partir de la déclinaison lue sur la carte. Ici, c'est celle de 2002. et rajouter le nombre d'années fois le changement annuel. Donc ça va faire 8 degrés 8 degrés 15 minutes est plus de 2002 à 2010, 8 années fois le changement annuel 0 degrés 27 minutes vers l'ouest. Donc, pour passer sur la calculatrice, on va remplacer est par plus et ouest par moins. On a vu que sur l'horizon, la déclinaison est mesurée avec ces conventions. Donc l'est, ça fera plus 8 degrés 15 minutes et le moins pour l'ouest le moins 8 fois 27 donc 8 fois 20, 160 7 fois 8, 56 on va faire 216 16 minutes. Alors, dans 216 minutes, il y a plus que 60. Donc, chaque fois qu'on a un multiple de 60, on va le transformer en degrés. il nous reste 8 degrés 15 minutes moins 3 degrés et 36 minutes. Alors, on veut faire ça avec la calculatrice. On va regarder sur les différentes machines comment ça se passe. Donc, plus 8 degrés 15 minutes moins 3 degrés 36 minutes donc on va avoir 4 plus 4 degrés de 15 à 36 il y a 21 il va nous rester 39 minutes. Sur la calculatrice il existe principalement deux manières de faire sur les machines Texas Instruments en général vous avez là c'est une casio mais elle fonctionne comme la plupart des Texas vous avez un menu qui vous permet d'afficher en bas des touches de fonction avec l'outil pour afficher les degrés minutes secondes c'est celui qui est symbolisé avec le rond des degrés ensuite 3 fois il y a une apostrophe en fait minutes et secondes alors comment vous allez trouver ça dépend des machines là par exemple j'ai tapé dans options et je suis allé chercher tout à droite le menu angle qui affiche celui-ci donc si je veux taper cette opération je vais taper plus par des fois c'est déjà plus 8 degrés 15 minutes il est impératif de préciser minutes derrière même s'il est logique qu'après les degrés on ait tapé des minutes si vous oubliez de préciser les minutes à la fin le résultat va être n'importe quoi ensuite le moins on va faire l'opération carrément du haut plus 8 années fois 0 degrés 27 minutes ouest donc le moins attention sur certaines machines il y a un moins pour les opérations un moins pour le signe des valeurs dans ce cas là il faut respecter les choses donc moins 0 degrés 27 minutes tout à l'heure j'avais dit qu'il était impératif de préciser une minute derrière même si c'est logique de la même manière si vous voulez écrire 27 minutes sur la calculatrice il faut forcément préciser 0 degré auparavant quand on valide le résultat est donné en décimale si on veut le forcer à l'afficher en degrés minutes et secondes il existe une touche donc le degré minutes secondes avec la flèche vers la gauche et on voit le résultat 4 degrés 39 minutes avec un signe plus donc ce résultat c'est celui qu'on trouve à la minute près mais il va falloir le transformer en degré et une décimale de degré donc ici on aura plus 4 degrés et on va chercher le multiple de 6 le plus proche de 39 36 6 x 6 ou 42 6 x 7 donc ici on a le choix on voit qu'on est exactement à mi-chemin entre 0,6 et 0,7 mathématiquement comme on est exactement au milieu on peut écrire l'un ou l'autre les deux seront valables donc 4,7 degrés ou encore plus 4,6 degrés donc les deux résultats dans ce cas quand on est exactement au milieu les deux résultats sont possibles quand on arrondit ça c'est pour les calculatrices Texas Instruments ou certains modèles de Casio on va voir sur les Casio comment faire la chose cette fois c'est pas une touche de fonction c'est directement dans les menus que vous pouvez y accéder une touche directe pardon c'est pas des touches de fonction la touche directe elle est carrément sur le clavier et quand on shift la touche on voit que la flèche au dessus va permettre de faire l'opération inverse pour revenir en degrés minutes secondes je vais faire la même opération avec une calculatrice Casio et c'est le mode de fonctionnement cette touche qui est le plus courant sur les calculatrices Casio donc ici plus pour l'est on le sous-entend 8 degrés 15 minutes plus 8 années de changement annuel donc multiplié par ici il y a une touche pour les signes des valeurs qui est différente de la touche des opérations sur la plupart des calculatrices aujourd'hui les touches ont survécu mais la calculatrice est capable de comprendre on va tester le moins 0 degrés 27 minutes et là le bon résultat est affiché donc le moins de l'opération le moins des valeurs fonctionne aussi bien et on a un résultat directement en degrés minutes secondes si on veut forcer l'affichage en degrés décimaux on va rappuyer sur cette touche et on trouve le 465 donc quand vous avez ce 465 en interro si je vous demande une seule décimale il faudra choisir entre 6 et 7 donc c'est à vous de faire cette étape vous-même et pas seulement de recopier bêtement le résultat donc le résultat ici ce sera plus 4,6 ou 4,7 degrés ou encore on peut l'écrire 4 degrés 39 minutes du côté est pour le 2ème le petit bêt on demande la déclinaison en 2010 sachant que la déclinaison en 2004 cette fois c'est 7 degrés 52 minutes ouest donc de 2004 à 2010 on a 6 ans et le changement annuel c'est 35 minutes ouest donc 0 degrés 35 minutes vers l'ouest donc on va faire ça sur la Casio puis sur celle qui ressemble au Texas et ensuite sur celle qui ressemble au Casio donc l'ouest c'est un signe moins moins 7 degrés 52 minutes plus 6 ans multiplié par moins pour l'ouest 0 degrés 35 minutes ici aussi elle a toléré le signe moins des opérations à la place du signe moins des valeurs donc si on répond avec un signe et une décimale ça nous fait moins 11,4 degrés on voit ici moins 11,3 6,6,6,6,7 si on garde une seule décimale il faut la choisir en tenant compte de la suivante ici la deuxième décimale c'est un 6 on est plus proche de 0,4 que de 0,3 donc on arrondira à la hausse ça fait moins 11,4 si on veut répondre avec des degrés minutes secondes ça nous fera 11 degrés 52 minutes pas de secondes et on mettra le point cardinal ouest puisque c'est négatif cette fois l'opération avec la casio donc 7 degrés avec un moins 7 degrés 52 minutes plus 6 ans fois le signe moins 0 degrés 35 minutes et le résultat est donné en alors j'ai fait une erreur de frappe je vais corriger ça immédiatement c'était 35 non c'est ici que j'ai fait une erreur en recopiant le 22 comme ça c'est cohérent donc moins 11 degrés 22 minutes on retrouve bien la même valeur et si on le force à se mettre en décimale le moins 11,36 qu'on a arrondi à moins 11,4 minutes donc vous pouvez continuer à vous entraîner avec les autres exercices le C le D ou dans les interros où vous trouverez beaucoup d'annales corrigées avec ce genre de calcul donc il est impératif de savoir faire ça de choisir la rose des vents avec la déclinaison magnétique la plus proche de votre navire sur la carte et une fois qu'on a calculé cette déclinaison on peut passer du cap vrai au cap magnétique malheureusement on n'est pas au bout de nos peines puisque le compas magnétique subit une autre perturbation par notre propre navire on va détailler ça avec la déclinaison après la déclinaison avec la déviation donc toujours à la page 10 la déviation c'est une erreur causée par notre propre navire sur notre compas notre navire se comporte comme un aimant et cette aimantation va se superposer à l'aimantation terrestre et l'aiguille de notre compas va nous donner la direction de la somme de ces deux champs donc pour mesurer la direction du nord on va essayer de mettre autour de notre compas des aimants qu'on appelle de compensation qui sont censés se comporter à l'inverse de l'aimant perturbateur qui est notre navire donc on détaillera dans un cours plus tard comment on place ces différents aimants il y a des aimants permanents des aimants temporaires les deux sphères qu'on voit sur les potences de part et d'autre du compas etc et une fois qu'on a placé au mieux ces aimants de compensation qu'on a réduit au mieux l'erreur on mesure l'erreur résiduelle en faisant tourner le navire sur tout l'horizon et en comparant le cap magnétique et le cap compas l'erreur est décrite dans un tableau et tracée dans une courbe cette courbe c'est celle qui est au début du polycapié et elle est valable pour un compas si on a plusieurs compas magnétiques à bord il faudra faire une courbe pour chacun des compas et en général elle est différente donc comment elle est lue cette courbe ? pour chacun des caps compas très important l'axe des caps ici c'est celui du cap compas on a reporté point par point les valeurs de la déviation la déviation c'est donc l'écart entre le nord du compas et le nord magnétique donc ce schéma résume les informations entre le nord vrai c'est-à-dire le point cardinal nord et le nord magnétique celui des lignes du champ magnétique terrestre on a la première correction qu'on appelle la déclinaison qu'on vient de calculer et entre le nord magnétique la ligne du champ local et la direction du nord du compas celle qui est perturbée par notre navire on a une deuxième correction qu'on appelle la déviation celle qu'on trouve dans cette courbe donc on va voir comment utiliser cette courbe dans les deux sens lire la déviation pour connaître le cap magnétique ou au contraire on veut retrouver le cap compas ordonné au barreur comment lire cette déviation la somme de ces deux erreurs est appelée la variation W donc ça donne toutes ces formules qui relient les différents caps selon qu'ils sont mesurés par rapport au nord vrai au nord magnétique ou au nord compas ça fonctionne pour les caps comme pour les relèvements puisque cap et relèvements sont des angles mesurés à partir du nord donc la courbe qui donne la déviation en fonction du cap compas c'est un peu comme la courbe d'une fonction et on pourrait écrire il s'agit de la déviation en fonction du cap compas alors on va utiliser sa courbe c'est une courbe de deux manières la première manière est décrite ici avec les différentes étapes le barreur suit actuellement un cap compas au 300 degrés donc CC égale 300 degrés on a lu à côté de la position du navire sur la carte la déclinaison on l'a calculé pour l'année en cours et c'est moins 4,7 degrés la question est de connaître le cap vrai du navire la formule qu'on va utiliser c'est que le cap vrai c'est le cap compas plus la déviation plus la déclinaison on va donc faire ces calculs étape par étape en commençant par la déviation puisque la courbe donne la déviation à partir du cap compas je vous propose de présenter les calculs en colonne c'est une succession vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le faites pas assurez-vous que la méthode que vous suivez vous mène au bon résultat ici on va rajouter la déviation donc plus et je le mets entre parenthèses parce que cette déviation elle peut avoir une valeur positive ou négative comment faire pour la lire sur la courbe ici on a en quelque sorte une courbe de fonction avec des axes donc on va chercher pour le cap compas 300 ici à lire directement la valeur de la déviation alors même si vous avez un quadrillage je vous invite à tracer dans la courbe que vous avez au début du polycopier et cette courbe servira quelques fois dans l'année peut-être vous aurez 10 ou 12 traits à la fin de l'année mais il vaut mieux l'utiliser en étant le plus précis possible que de simplement faire une lecture à l'œil qui serait approximative et vous ferez perdre des points en interro et ensuite je peux lire vers le bas ou vers le haut c'est les mêmes graduations la valeur de la déviation ici la déviation vaut moins 10 degrés donc moins 10 degrés en faisant cette première opération on obtient le cap magnétique qui nous fait 290 degrés et on va maintenant corriger avec la déclinaison on a vu que cette déclinaison d'après l'énoncé elle valait moins 4,7 degrés donc le cap vrai vaudra 285,3 degrés donc il est impératif de respecter l'ordre de ces opérations en effet imaginez que vous fassiez cette erreur le cap n'a pas plus déclinaison c'est complètement faux puisqu'on a vu que la déclinaison c'est un angle qui sépare le nord vrai et le nord magnétique donc si vous utilisez un cap compas vous êtes en train de travailler avec le nord compas en aucun cas la déclinaison qui sépare le nord vrai et le nord magnétique ne pourrait être associée au nord compas donc il est impératif de respecter l'ordre de ces opérations ici il se trouve qu'on n'aurait pas fait une grosse erreur puisqu'on aurait lu la déviation à partir du cap compas mais on va voir dans le sens inverse que ça peut être une énorme erreur avant de voir l'ordre inverse on va utiliser un exercice pour s'entraîner à la page 10 on va regarder l'exercice numéro 3 vous connaissez le cap compas et la déclinaison vous utilisez la courbe pour lire la déviation et vous en déduisez le cap vrai on va faire le petit a pour le petit a pour le petit a page 10 l'exercice 3 le petit a on a un cap compas qui gagne à 127 on rajoute la déviation on rajoute la déviation qu'on va lire dans la courbe pour le cap compas 127 avec la règle je trouve le 127 entre 120 et 130 et je trace horizontalement je m'assure que ma règle est bien parallèle au quadrillage et je trace 127 lorsque j'ai trouvé l'intersection avec la courbe je remonte verticalement vers le haut ou vers le bas on peut lire la déviation sur l'axe que l'on préfère et je trouve ici une déviation qui vaut le 5,3 donc là la décimale vous la lisez à l'oeil en faisant une règle 3 sur la largeur du carré donc plus 5,3 ce qui nous donne un cap magnétique à 132,3 degrés et enfin on va rajouter la déclinaison l'huile dans l'énoncé elle vaut 5 degrés est est c'est un signe plus donc plus 5 degrés enfin le cap vrai est égal à 137,3 degrés donc le cap vrai c'est celui qu'on peut tracer sur la carte s'il n'y a pas de banc pas de courant ça correspond exactement à la roue de fond la trajectoire du navire sur le fond le fond est représenté par la carte alors que le cap compare on ne peut pas le tracer sur la carte parce que la carte on utilise la règle de cra et les méridiens qui pointent vers le nord vrai donc attention sur les cartes on ne peut noter que des relèvements vrais ou des câbles vrais donc ici vous avez d'autres exercices pour vous entraîner avec la correction détaillée dans la page qui suit et je vous encourage à vous entraîner pour être vraiment à l'aise et ne pas vous poser de questions sur l'ordre dans lequel vous effectuez les opérations attention ces formules sont vraiment très simples nécessitent de se souvenir de toutes les définitions déviation, variation, etc et ces formules là sont les seules que je ne vous donnerai pas en interrogation vous devez les connaître par coeur et les maîtriser sans aucun doute on va maintenant utiliser la courbe dans l'autre sens on va serrir de l'explication à la page 11 donc dans cette situation le navire suit le cap vrai 117.5 la déclinaison l'U sur la carte est calculée pour l'année en cours à proximité de la position du navire vaut moins 2.5 degrés et on veut calculer le cap compas à ordonner au barreur donc les formules qu'on va utiliser sont les mêmes mais dans l'autre sens donc cap vrai égal 117.5 on va retrancher la déclinaison donc moins moins 2.5 degrés pour trouver le cap magnétique ici 120 degrés et ensuite retrancher la déviation pour trouver le cap compas à ordonner au barreur la difficulté c'est qu'ici pour lire la déviation on est en train de rentrer dans la courbe à l'envers or sur cette courbe on rentre d'habitude avec le cap compas donc la courbe vous la trouvez au début de votre polycopier n'hésitez pas à l'utiliser elle ne sera pas surchargée vous allez peut-être l'utiliser 10 fois dans toute l'année à bord on n'utilise quasiment jamais cette courbe puisqu'on travaille avec le compas gyroscopique le jour où il est cassé on peut utiliser le compas magnétique et à ce moment-là profitez-en vous serez peut-être le seul du bord ou de votre carrière à tracer une fois une déviation sur cette courbe donc dans cette courbe on voit que l'axe est gradué avec le cap compas or on ne connaît pas ce cap compas la seule chose qu'on connaît pour l'instant c'est le cap magnétique donc on peut rentrer dans cette courbe ni par le cap compas ni par la déviation alors comment faire ? l'explication consiste à comparer cette courbe qui donne la valeur de la déviation en fonction du cap compas avec une fonction en mathématiques qu'on écrit une fonction y égale f de x et dans cette étape-là on est en train d'utiliser la formule qui consiste à dire cap compas plus déviation est égale à cap magnétique ce formula il est impératif de les connaître les formules avec les cap compas cap magnétique et les cap vrais ne seront pas données en latéro concédées par cœur tout le reste ne vous sera donné pas celle-ci et si on fait l'assimilation de cap compas à x et de y à la déviation on peut écrire cette formule sous la forme cap compas donc x plus la déviation plus y est égale à une constante ici le cap magnétique alors en maths on est habitué à écrire des équations de droite sous la forme y égale à x plus b dans cette situation ça ferait y est égale à cap magnétique et le x en passant de l'autre côté devient moins x on reconnaît ici ce qu'on appelle la pente de la droite ou le coefficient directeur et là une constante qu'on appelle l'ordonnée à l'origine donc quand on connaît cette ordonnée à l'origine on peut tracer sur un graphique cette droite avec deux points donc les x par convention vers la droite les y par convention vers l'eau l'ordonnée à l'origine c'est la valeur de l'ordonnée c'est-à-dire y quand x l'origine est égale à 0 donc ici on a cap magnétique et pour tracer un deuxième point il faut faire un pas vers la droite vers la droite parce que les x sont vers la droite 1 parce que pour une pente de moins 1 c'est comme on fait un pas vers la droite on a moins un pas vers le haut vers le haut parce que y est orienté vers le haut donc un pas à droite moins un pas vers le haut on obtient un deuxième point de la droite une fois que vous avez deux points vous pouvez tracer la droite en entier à ce moment là on obtient une droite comme ceci c'est la droite correspondant à cette équation donc on va tracer cette droite dans notre graphique ici et chercher l'intersection entre la droite et la courbe ça donnera un point pour lequel on trouve la déviation et le cap complet le problème c'est que sur cette courbe vous voyez que le x est tracé vers le bas et le y est tracé vers la droite donc pour obtenir cette courbe on a en fait utilisé un repère qu'on a basculé vers la droite et ensuite il y a une autre transformation qui a été effectuée puisque vous voyez que 1 carreau sur ce quadrillage il vaut 1 degré en largeur et 10 degrés en hauteur ça veut dire que l'axe des x non seulement a été tourné vers le bas et en plus il a été comprimé les deux axes n'ont plus la même norme c'est un repère qui est toujours orthogonal mais qui n'est plus normé alors que se passe-t-il si on tourne tout ce repère de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre on obtient désormais l'axe des y vers la droite et l'axe des x vers le bas la droite qui descendait avec la pente moins 1 va désormais monter elle semble monter mais en réalité elle a toujours sa pente moins 1 comme ceci donc on retrouve l'ordonnée à l'origine et on pourrait calculer ici ce point celui-là ce point c'est la valeur de x quand y est égale à 0 si y est égale à 0 x est égale à cm donc ici on voit que ce qu'on pourrait appeler par analogie l'abscisse à l'origine vaut aussi cm donc là la valeur vaut aussi cm l'ordonnée à l'origine l'abscisse à l'origine et dernière étape on va maintenant comprimer l'axe vertical donc l'axe des x avec un rapport de 10 pour se retrouver avec cette courbe où un carré fait 1 degré en largeur ou 10 degrés en hauteur le résultat qu'on obtient c'est une courbe avec x notre 4 compas et la déviation de notre ordonnée et la droite qui semblait non plus descendre mais monter avec une pente moins 1 c'est à dire à 45 degrés désormais elle va sembler beaucoup plus plate monter beaucoup moins vite alors on aura toujours ici le l'abscisse à l'origine et notre ordonnée à l'origine ce sera rapproché de l'axe horizontal ainsi la courbe que vous trouvez dans les polycopiers ou que vous avez à bord du navire c'est ni plus ni moins qu'un repère avec cette fonction mais le repère a été basculé et il n'est plus normé orthogonal mais plus normé donc la courbe en fait consiste à faire un zoom autour de cette partie là si bien que la déviation va entre général moins 10 plus 10 ou moins 15 plus 15 mais vous voyez rarement l'ordonnée à l'origine vous voyez que l'abscisse à l'origine donc nous on va tracer cette droite là alors que dans la courbe vous avez déjà cette partie là donc on va faire le même travail sur la courbe dans le cas où on connaît l'abscisse à l'origine 120 donc je repère sur la courbe l'abscisse à l'origine 120 est ici et si je veux tracer la droite de pente moins 1 on a vu qu'ici elle ne descend plus elle monte et moins 1 comme on a des carrés ici qui valent 1 degré en largeur et 10 en hauteur il faut faire 10 carrés vers la droite pour avoir 10 degrés et 1 carré vers le haut pour avoir 10 degrés donc 10 à droite 1 vers le haut j'obtiens un deuxième point ou encore je peux faire 10 à gauche 1 vers le bas 10 degrés ou 10 carrés vers la gauche et 10 degrés ou 1 carré vers le bas ainsi je peux tracer 2 et même 3 points pour représenter cette droite sur la courbe désormais sur le même graphique j'ai représenté la courbe de la déviation en fonction du cap compas celle qui a été donnée par la courbe de déviation et l'équation qui relie cap compas cap magnétique et déviation donc je cherche le point d'intersection ici et je peux lire verticalement la déviation je mets la règle bien parallèle au quadrillage et je lis là-haut la valeur de la déviation d est égale à plus 5,8 je peux lire aussi le cap compas directement ici je vois à peu près 115 alors je ne l'écris pas parce qu'on va faire le calcul en passant par la déviation comme la formule qu'on avait choisie la raison est que quand vous faites une lecture sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal vous n'avez pas du tout la même précision on a vu que l'axe vertical a été comprimé si bien que la lecture sur cet axe là est 10 fois moins précise que la lecture sur l'axe de la déviation donc on privilégiera toujours de lire d'abord la déviation avec une décimale ensuite on fera le calcul et on finira par vérifier que le résultat numérique est cohérent avec la valeur trouvée il arrive parfois qu'on fasse une erreur de calcul ou de lecture sur le signe ici il est plus parfois il est moins et à ce moment là on trouve un résultat numérique qui est à côté très haut ou très bas on voit immédiatement qu'il y a une incohérence c'est l'occasion de vérifier son calcul pour détecter l'erreur donc la lecture ici n'est pas complètement inutile elle servira à vérifier le résultat numérique je reprends le résultat lu sur l'axe de la déviation plus 5,8 degrés et moins par plus ça nous fait moins donc finalement 120 moins 5,8 ça va nous faire 114,2 degrés et quand je viens ici lire la valeur du cap compas je vois que 114 est cohérent par contre j'aurais été incapable sur le graphique d'arriver à cette précision voilà pour cet exercice comment passer du cap vrai au cap compas donc la méthode est décrite avec des explications sur la courbe et pour s'entraîner on va utiliser l'exercice numéro 4 dans l'exercice numéro 4 on vous donne à chaque fois le cap vrai la déclinaison et vous devez trouver le cap compas on va faire ensemble le premier le petit train donc ton premier le cap vrai vaut 307 degrés on va retrancher la déclinaison il vaut 5 degrés ouest donc moins 5 degrés vous voyez que les conventions il faut les maîtriser depuis le deuxième cours il ne faut plus revenir dessus il ne faut plus avoir de doute on trouve ainsi le cap magnétique moins par moins ça fait plus donc 312 et on va retrancher la déviation qu'on ne connait pas encore pour en déduire le cap compas donc pour trouver cette déviation il va falloir rentrer dans la courbe c'est toujours la même qui sert pour tout le polycopier tous les exercices de PD et on va devoir tracer la droite de pente moins 1 donc chercher son abscisse à l'origine 312 je vais faire ici et tracer la droite de pente moins 1 donc quand je vais de 10 degrés vers la droite donc 10 carreaux et de 1 carré vers le haut donc 10 degrés vers le haut j'obtiens un deuxième point ici où je peux tracer de l'autre côté 10 degrés à gauche donc 10 carreaux à gauche et un carreau 10 degrés vers le bas j'obtiens 2 voire 3 points par lesquels je peux tracer la droite représentant l'équation cm égale cc moins plus d l'intersection entre la droite et la courbe se trouve ici et je peux lire verticalement la valeur de la déviation la règle bien parallèle au cadavillage et je trace donc ici on est moins 10 moins 11 moins 11,7 et je peux finir le calcul il fait 312 moins par moins plus 11,7 323,7 degrés je vous encourage à utiliser les autres exercices qui sont corrigés dans la page suivante pour vous entraîner à être à l'aise avec ça donc ça suppose que vous connaissiez encore une fois j'insiste là-dessus vous connaissiez par cœur toutes ces formules parce que je vous donnerai toujours en interro les formules à l'exception de celles-ci elles sont considérées comme tellement basiques que vous devez les connaître par cœur et pour le reste de l'année on considérera qu'on navigue toujours sur un navire qui n'a que son cap compas qui n'a que son compas magnétique alors qu'il existe dans la réalité le compas gyroscopique qui est beaucoup plus pratique à utiliser donc attention c'est un peu paradoxal mais c'est pour des raisons de sécurité on vous impose de connaître et d'utiliser ça dans les exercices toutes ces formules du compas magnétique alors que dans la réalité vous utiliserez peu du coup les problèmes que vous oubliez un mot sur le compas gyroscopique le compas gyroscopique n'est pas aussi compliqué à utiliser par contre il est beaucoup plus compliqué à fabriquer comment ça fonctionne le compas gyroscopique ? très brièvement c'est un phénomène de précession et de conservation d'un axe par rapport à l'espace qui est utilisé on arrive à s'y à construire un appareil un gyroscope dont l'axe converge indéfiniment vers le pôle nord mais malheureusement il ne converge pas exactement vers le point cardinal nord avec une légère erreur mais cette erreur elle ne dépend pas de l'année comme on a vu avec la déclinaison elle dépend principalement de la latitude de votre navire de la vitesse du cap et on peut calculer cette erreur elle est complètement prévisible ce qui fait que le compas gyroscopique va pouvoir se corriger lui-même avant de vous afficher une information le résultat c'est que en pratique le cap gyroscopique comme il s'est corrigé lui-même est égal au cap vrai sur les vieux compas il existait une erreur que le compas ne savait pas encore corriger lui-même et on avait nommé cette erreur la variation par analogie avec le compas magnétique et cette variation elle valait par exemple 0 degré à l'équateur elle valait plus 1 degré à une latitude de 45 degrés nord plus 4 degrés à une latitude de 60 degrés nord ou encore moins 1 degré à 45 degrés sud ou moins 4 degrés à 60 degrés sud et plus on s'approchait des pôles plus la valeur absolue augmentait donc cette erreur là elle changeait très lentement puisque le navire n'avait pas la vitesse d'un avion la latitude ne changeait pas très rapidement on la mesurait chaque jour et quand elle commençait à varier trop rapidement on suspectait une panne sur le compas gyroscopique aujourd'hui cette variation gyroscopique elle est quasiment nulle ou elle est vraiment nulle on se contente de la vérifier de temps en temps au passage d'un alignement par exemple pour s'assurer que notre compas gyroscopique fonctionne bien l'énorme avantage du compas gyro aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas toutes ces corrections à faire il vous donne directement un cabaret mais à l'hydro on continuera d'utiliser des exercices avec le compas magnétique exclusivement pour vous forcer à pratiquer ces formules que vous devez connaître par coeur pour le jour qui n'arrivera probablement jamais où votre compas gyro est cassé et vous devez à nouveau travailler à l'ancienne avec le compas magnétique enfin dernier rappel je martèle attention à l'énorme piège de la sémantique quand on travaille avec un compas magnétique on lit un cap compas ou un relèvement compas même s'il s'appelle magnétique attention le compas magnétique ne donne pas de cap magnétique ni de relèvement magnétique le mot compas est utilisé à la fois pour décrire l'appareil et le cap ou le relèvement qu'on lit dessus même si l'adjectif magnétique est derrière il y a une erreur entre les deux on a vu la déviation je vous encourage à vous entraîner à faire ces exercices à être agile pour passer de l'un à l'autre et à vous entraîner encore si les exercices ne suffisent pas avec les annales qui sont corrigées sur le serveur Vega qui sont corrigées sur le serveur Vega